Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va tester quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on sait. C'est parqué Imo Imo dessus. A priori c'est des espèces de petits fils comme ça qui sont dans un paquet. Donc ça ressemble à ça. Donc je ne sais pas exactement quel goût ça a, si ça a une chose spécifique. On espère que c'est ceux du Dagashikashi. Oui, ça ne ressemble pas à ceux du Dagashikashi qui sont à priori beaucoup plus longs de ce que j'avais vu. Mais c'est peut-être un peu ça. Donc je ne sais pas si c'est fait pour vraiment jouer avec, faire des tresses ou des trucs. Parce que j'ai l'impression que ça se casse quand même assez facilement. Donc tiens, on va prendre un. On va prendre un bleu. Donc on va goûter ça. Ah ouais, ça se casse. Oui, ça se casse assez facilement. Je ne sais pas si c'est le chewing gum. Non. Ça ressemble, mais non. Le mien est un peu acidulé. Ah ouais ? Pas vraiment de goût. Ouais, le mien est un peu acidulé aussi. On le sort un peu après. Mais c'est vrai que ça n'a pas énormément de goût, c'est pas très marqué. C'est un peu sucré quoi. Ça a un goût chimique. C'est pas mauvais, mais c'est pas génial. Hum. Ça va quoi. Hum. C'est pas le mieux qu'on ait goûté. Ouais. C'est un goût... Chimique. Un goût cola pour le mien. Hum. Voilà. Maintenant, je vois le dessin en fait dessus. Donc ici, on voit qu'il y a a priori le cola et l'autre à côté. Je ne sais pas ce que c'est toi. Un soda. Ouais, ça va être un soda. Donc... Ouais, je ne connais pas celui-là. Donc a priori, si on les mélange, ça donne un truc au citron. Donc si on en prend un de chaque. Voilà. Ouais, c'est sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !